C'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour donner à leurs attestations et les formations qui ont bénéficié depuis la semaine dernière. C'est une formation que j'ai lancée pour m'aider les jeunes. C'est une formation que j'ai lancée pour m'aider les jeunes. Mais on a commencé avec eux. Aujourd'hui, ils ont donné leurs artistes. Mais ils n'ont rien fait pour ça. Je vous ai dit qu'ils voulaient faire des formations et des métiers numériques. Ils ont donné le Pôle emploi pour bénéficier des bourses. Ils ont donné 3 FPT pour qu'ils puissent avoir des jeunes. Ils ont donné 1 ou 2 ans pour les spécialiser des jeunes. C'est ce qu'on a fait pour les jeunes. C'est ce qu'on a fait pour faire des activités. Donc le Pôle emploi a 4 milliards. Et ce qui est le président de Raleigha, c'est qu'ils ont donné les procédures. Ils ont donné la procédure pour que le financement est de gaffe. C'est ce qu'on a fait pour les enfants. Mais en même temps, il y a une banque qui a travaillé pour le financement de la famille. C'est ce qu'on a fait pour les 100 millions. Aujourd'hui, nous avons financé 33 groupements. Nous sommes en 67 pour boucler la première phase. 100 groupements. Mais nous sommes en 100 pour les 100 millions. 100 millions pour 200 groupements. C'est ce qu'on a fait pour continuer. C'est ce qu'on a fait pour les jeunes. Ce qui m'a annoncé, c'est 50 millions pour les enfants. C'est ce qu'on a fait pour les enfants. Ainsi, j'ai travaillé avec la famille. Je me suis en charge. Je me suis en charge. Un intérêt pour les enfants pour que les enfants ne se sont pas. Ce qui est ce qu'on a fait pour les enfants. Nous avons 50 millions pour les enfants. On a vu les enfants rembourser et rembourser les enfants à 100 millions. C'est ce qui s'est passé au niveau du pôle emploi pour aider les enfants. Je n'ai pas eu de travail depuis le gouvernement. J'ai parlé avec le délégué à l'époque. J'ai parlé avec le ministre du tourisme à l'IMSAR. J'ai parlé avec un programme spécial pour l'IMSAR. Comme l'imploi de l'IMSAR, j'ai parlé avec l'IMSAR. J'ai parlé avec l'IMSAR pour bénéficier de l'IMSAR. Malheureusement, on a tardé. Mais on a parlé avec l'IMSAR pour relancer le dossier. J'ai parlé avec l'IMSAR pour l'IMSAR. J'ai parlé avec l'IMSAR pour l'IMSAR. J'ai parlé avec l'IMSAR pour bénéficier de l'IMSAR. Et l'avantage, c'est qu'on a fait 5% de l'IMSAR. J'ai parlé avec l'IMSAR pour soutenir l'IMSAR. J'ai parlé avec l'IMSAR pour financer l'IMSAR. Cette formation au métier du numérique est en profiter pour se réjouir de l'engouement suscité par cette formation au niveau national même. Et dire que ça a été la première région bénéficiaire. Mais c'est un programme qu'on veut national et qu'on a soumis au chef de l'État pour, dans le cadre naturellement de l'accompagnement des jeunes, mais également du renforcement de capacités en compétences numériques donc de la population d'une manière globale. Donc, comme vous le savez, dans le cadre du programme Khouïn Daouni, le président avait beaucoup insisté sur la formation et la capacitation des jeunes. Et aujourd'hui, le constat général est que nous constatons-nous tous le basculement de la vie des jeunes dans le numérique. Et là, c'est d'une manière globale. De ce point de vue-là, nous avons l'obligation morale d'accompagner cette jeunesse, mais également de les capaciter en compétences numériques pour qu'ils puissent également bénéficier de toutes les opportunités qu'on prend aujourd'hui le numérique dans le monde. Nous avons une jeunesse intelligente, une jeunesse dynamique, une jeunesse qui en veut. Donc, ce qui reste, c'est l'accompagnement, c'est l'encadrement. Et aujourd'hui, avec ce que le chef de l'État a démarré, avec le concept Diokokmaki, qui est un concept de dialogue et descend direct avec les populations pour une réception directe des préoccupations des populations, mais aussi pour des solutions immédiates, nous souhaitons quand même, par le numérique, essayer de donner des solutions concrètes aux préoccupations des jeunes. Aujourd'hui, nous avons démarré par Thiès, mais naturellement, dès demain, nous allons lancer, en fait, un nouveau programme pour la région de Dakar. Le chef de l'État a lancé un programme spécial pour le département de Pekin, et certainement pour Kermassar. Et nous allons naturellement apporter notre contribution, donc avec des formations concrètes aux jeunes de Pekin et de Guéjouaï et de Kermassar. Mais pour la région de Dakar, nous allons naturellement offrir à chaque département un minimum de 1000 formations au métier du numérique pour les 4 départements de la région de Dakar. Donc, vous savez, dans le cadre de l'accompagnement aux jeunes et aux femmes, comme je l'avais commencé avec les femmes, j'avais commencé avec une enveloppe de 100 millions que je suis en train de poursuivre. Donc, nous avions déjà donné 33 groupements il y a un mois. Donc, nous allons poursuivre avec 67 pour boucler les 100 groupements, avant d'aller donc, comme j'ai dit, jusqu'à 100 millions. Donc, j'avais travaillé à mobiliser les 100 millions que j'avais promis aux femmes de Thiès. En mardi de cela, j'avais annoncé également une volonté d'accompagner, donc, pour les jeunes. Et d'ailleurs, je dois avouer quand même, dans ce cadre, j'avais déjà commencé à discuter avec la DER, donc, sur une enveloppe, donc, à confier aux jeunes de Thiès. Donc, j'avais d'ailleurs commencé avec le ministre Pap Hamoudi Ndiaye, le ministre Aline Sarr, à discuter avec la DER pour un programme spécial pour les jeunes de Thiès. Ça, on l'avait entamé tout juste après notre entrée au gouvernement. Malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé. Nous allons poursuivre avec la DER, à discuter, parce que l'avantage de la DER, c'est que, là, avec la DER, c'est un taux de 5%. Avec les banques, ça tourne entre 7, peut-être, et 10%. Ça peut aller même jusqu'à 20%. Mais avec la DER, c'est 5%. Donc, nous avions commencé les négociations. Mais aujourd'hui, j'ai annoncé pour cette corte, pour accompagner ces jeunes, une enveloppe de 50 millions de Français. Donc, moi, j'ai déjà mobilisé les moyens pour déposer la caution, payer les intérêts, pour que quand même nous puissions, avec cette enveloppe, mobiliser 50 millions pour les jeunes de Thiès. Ça, c'est un premier jet. Donc, j'ai dit, s'ils sont efficaces, s'ils remboursent correctement, nous allons peut-être passer à l'échelle, aller jusqu'à peut-être 100 millions, comme les femmes. Donc, c'est ça que je souhaiterais quand même. Mais évidemment, pour le pôle emploi, nous avons, depuis le début, continué de commencer à... Je veux dire, nous avons, depuis le début, travaillé à sensibiliser les jeunes à se rapprocher davantage du pôle emploi. Nous allons continuer, naturellement, à les sensibiliser. Nous avons également demandé à ce que les procédures également, au niveau, surtout des financements de l'État, puissent être, comme le demande le chef de l'État d'ailleurs, qu'on puisse vraiment aller en mode fast-track. Ça, nous allons continuer à sensibiliser, à travailler ensemble. Mais l'enveloppe de 4 milliards de Thiès, c'est pour les jeunes du département. Donc, ça, nous allons continuer avec l'ensemble des jeunes du département à sensibiliser pour que ça rapproche davantage du pôle. Mais également, nous avons demandé à ce que le coordinateur aussi du pôle puisse continuer à suivre les jeunes qui ont bénéficié de ces formations dans les métiers du numérique, pour que s'ils veulent être plus ou moins spécialisés dans certains métiers, qu'on puisse les accompagner par des bourses de formation au niveau du pôle emploi. Mais pour ce qui est également des financements, le pôle emploi continue à financer tous les jeunes dans tous les domaines. Mais vous savez, avec le numérique, c'est presque les startups dans les métiers de l'innovation. Et pour cela, naturellement, le chef de l'État avait déjà dégagé 3 milliards, puis est aujourd'hui renforcé à 15 milliards. Uniquement pour les startups du Sénégal, mais naturellement, pour des financements moyens pour les jeunes de caisse, j'ai vraiment décidé d'accompagner en mettant 50 millions dans un premier jet. C'est parti !